Salut à tous, c'est TheFullAce, je vous retrouve pour une autre vidéo sur TechInter Ce qu'on va faire aujourd'hui, on va faire un scale ou une scale, je sais pas, enfin c'est anglais donc je sais pas Je sais pas comment ça se traduit en français mais j'allais très vite voir ce que c'est C'est un petit curseur qu'on peut, bon on va le faire comme ça, vous allez voir ce que c'est Donc on va lui donner un nom, on va l'appeler scale1 Est égal à scale sur main, on va la mettre et à donner variable Alors j'ai mal commencé, est égal et là il va falloir déclarer un truc, on va l'appeler C'est pour récupérer l'information qu'on va avoir avec notre scale Donc on va l'appeler, je sais pas, valeur et hop Valeur est égal à double var Voilà, je sais pas si ça marche avec des in var ou tout ça, en tout cas double var ça marche A mon avis c'est ce qu'il faut utiliser On va mettre valeur Et voilà Et on va faire scale Ça va pas là, je me suis tombé Scale1 Point, on va le pack, pourquoi pas On va, j'ai pas créé de bouton Mais on va créer le bouton Enfin je veux dire un bouton, un label plutôt Voilà Et on va le pack Donc ça je pourrais afficher et pas faire des conneries comme la dernière fois Ou vous ne voyez pas la console Donc euh, enfin la main loupe, j'ai oublié de le mettre avant la vidéo Ce sera mieux Ah Et normalement Vous allez pouvoir voir ce que ça donne Voilà Donc c'est ça que je vous parlais Euh C'est un scale Et ça permet, bah Je sais pas trop à quoi ça peut vous permettre Mais en tout cas c'est cool C'est, c'est marrant On peut choisir la valeur Voilà Donc nous on veut c'est récupérer l'information bien entendu Sinon ça n'a aucune utilité Donc on va mettre un bouton On va l'appeler euh On va l'appeler bouton Et égal Ah Bouton Mets Oups Mets Oh Commande Et on va mettre euh On va l'appeler texte On s'en fout Hop Et on va le Ah On va mettre un texte quand même sur le bouton Quand même Ah On va mettre un texte sur le bouton Sinon ça va être un peu moche On va appeler On va appeler On va donner un Allez hop On va rester dans le Simple C'est pas ça que vous voulez faire Voilà Plus ça Et on va déclarer la variable La 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 fonction Euh Test C'est comme ça que je l'avais appelé Donc on va appeler Voilà Hop Et on va euh Récupérer l'information Du euh Du scale Alors euh C'est très simple Alors euh On va faire un print Alors si vous voulez on va faire ça dans le Non Si allez Si vous voulez on va faire ça dans le détail pour vous montrer On va appeler Pfff Ouah 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 je l'appelais le a Je suis pas d'imagination Est égal au nom qu'on a donné au truc Donc c'est scale Non non Pas du tout Euh Valeur Là Valeur Point get Non Point get Et après on va print ce ça Euh Non Non pas du tout On va pas print On va faire euh Label Text On va racheter du texte sur le label Et on va mettre A Voilà donc normalement On doit récupérer sur le bouton A Euh Ce qu'on a euh Ce qu'on a du truc Donc On a le bouton go On va prendre 50 On s'en fout en fait 49 Et vous voyez bien qu'on a 49 Bon par contre il y a le 0,0 après Enfin le point 0 après C'est On va peut-être convertir ça Peut-être A Euh Est égal Int Ah Ce sera peut-être mieux Euh Peut-être Voilà Là au moins on a un nombre normal Alors On va faire autre chose avec notre scale quand même On peut par exemple changer et le mettre en euh Alors c'est quoi merde c'est position Euh Position Orientation Non Attendez j'ai un doute J'ai un doute D'accord j'y étais pas du tout Hop c'est pas grave Orient Est égal à mais horizontal Ah C'est votre compétition c'est cool Et vous allez voir ce que ça donne Ça nous met Ça nous met Horizontale Par défaut il est vertical Si vous mettez ça En horizontal C'est horizontal Voilà Et ça marche tout à fait pareil C'est génial Euh Ce qu'on peut faire d'autre On peut choisir les valeurs aux bornes Ce qui peut être intéressant Donc il faut mettre From Merde pas majuscule par contre From From Avec un tiré du 8 Est égal Euh Non C'est Voilà Est égal On va commencer On va rester simple On va commencer à 0 Et on va faire Tout Euh Est égal Et on va faire aller jusqu'à 150 Par exemple Donc là On commencera de 0 jusqu'à 150 0 Jusqu'à 150 Voilà On va 150 Ok Nickel Euh Dernière Euh Un dernier petit truc qu'on peut faire Qui est euh Qui est intéressant Alors si j'ai préconisé C'est résolution Résolution Est égal Et là vous pouvez choisir Euh Alors comment je peux dire ça Les décimales C'est ça Si par exemple Vous voulez que ça affiche que des nombres entiers Bah faut pas le mettre Ça sert à rien Si vous voulez que ça affiche euh Au 01 près Vous faites 01 Si vous voulez que ça fasse au 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 millième près Au 10 puissance moins près Je sais pas combien Vous choisissez Alors pour le On va essayer de 10 puissance 10 005 Enfin 1 Qu'est-ce que je fais Non Oui c'est ça Euh 0 Non pas 5 Si il y avait 5 Vous allez voir ce que ça va faire En gros Je sais pas si vous avez compris Euh Bah apparemment on peut pas D'accord Ou alors je me suis trompé dans le Est-ce que je me suis trompé Est-ce que je me suis trompé Ouais je me suis aussi trompé Résolution Ah ouais attend Attendez Ré Résolution Voilà Ça va être mieux Voilà c'est mieux Et vous voyez qu'il y a 3 0 derrière Et on peut aller Qu'à des trucs Qu'à des 5 en fait Alors Comme on a converti notre truc en int Ça Ça fait pas Donc je suis supprimé ça Et normalement Euh Voilà On a Voilà Bon c'est génial C'est génial Donc c'est à peu près tout ce que j'avais à montrer pour le scale A vous de faire euh Ce que vous voulez avec Ce qu'on va faire maintenant C'est afficher une image Dans notre fenêtre Donc euh Donc on va faire un peu de place Et on va l'afficher en bas J'ai pas envie de réimporter quelque chose Donc votre image doit être euh Si je dis pas de conneries Obligatoirement En euh Alors attendez C'est en JPEJ a priori Votre image doit être euh Euh Bon bah commençons Donc déjà il va falloir que l'image soit euh Soit Dans votre dossier euh Enfin dans le même dossier Euh Que euh Que Que votre programme Ou alors Vous l'importez avec la méthode Que je vous ai montré la dernière fois Avec fil dialog et tout Ou alors Vous vous débrouillez pour euh Vous débrouillez autrement Mais euh Voilà Faut que ce soit dans le dossier Ou soit que vous même vous décidez Où vous travaillez Où est l'image Voilà Donc On va commencer par voilà Par On va commencer Donc photo Déjà il va falloir Importer quelque chose dans votre image Donc euh Mon image Moi euh Je vais essayer de l'afficher Voilà Je vais essayer de De mettre ça Petit pingouin Euh Donc photo est égal à Euh Photo image Euh Hop File Et là Vous mettez Le nom de votre truc Donc moi c'est Tux Euh Metal Point J P G Voilà Donc après Donc après euh Il y a plusieurs façons Vous pouvez l'importer Ou le mettre dans un canvas Je vous ai pas encore montré ce que c'est Mais c'est plus compliqué Donc ce qu'on va juste faire nous c'est le mettre dans un label Tout simplement Donc label De Oula Est égal à Label Euh Main Image Euh Pas image name Image tout court Est égal à Photo Et Foin Pack Donc là on va voir normalement Ah qu'est-ce qu'il va pas Donc euh Je vous ai dit que ça valait bien que ça soit que en PNJ Alors que mon image n'est pas en PNJ Euh Je sais pas C'est bizarre parce que j'avais la même image Que pour mes tests Alors celle-là est en JPEJ Euh Donc oui l'image va bien être en PNG Obligatoirement Euh Je sais pas pourquoi mon image n'y était pas Euh Donc nous avons notre image Comme ceci Et voilà Après Un problème avec euh Les mettre dans un label C'est que vous pouvez pas travailler vraiment sur l'image Vous pouvez pas L'agrandir Vous pouvez pas Voilà Vous pouvez la placer Avec euh Normal avec un pack Mais vous pouvez pas vraiment Euh L'agrandir ou la rapetifier Euh C'est peut-être possible en passant par différents trucs Mais bon voilà A vous de C'est plus simple comme de C'est plus simple comme de De Travailler sur la forme de l'image avant Avec un logiciel Euh N'importe quel logiciel Vous pouvez La mettre en forme icône Ou la mettre n'importe comment Et après l'importer C'est quand même plus facile que euh La redimensionner euh Direct après en fait Donc voilà Donc j'espère que cette vidéo vous a plu Euh La prochaine vidéo Techinter Ca sera une vidéo euh Où on essaie de tout regrouper dans un On peut appeler ça un TP en gros Ouais non c'est pas vraiment ça Mais euh En gros Je vous montrerai un programme Que j'aurais fait un truc très Assez simple Qui aura A peu près tout ce qu'on a fait depuis le début Et c'est à vous d'essayer de le faire Et après je le ferai euh Détailler euh Comment La correction en fait Donc voilà Donc c'était TheFullEyes Et moi je vous dis à la prochaine